on s'en s'est pas cru chez cyprien là comme ça salut à tous c'est m2l j'espère que vous allez bien aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un pas que j'ai sauté à peu près comme ça c'était nul non plus sérieusement aujourd'hui je vais vous parler de ça avant d'aborder vivement ce sujet je voudrais d'abord revenir sur mes vidéos précédentes j'ai eu des retours au sujet d'un genou qui était très maladroit en suggérant que waoua était une pédale je n'ai en aucun cas voulu donner de signification injurieuse pour toutes celles et ceux qui sont sentis mal à l'aise ou blessés par mes propos je tiens à vous adresser mes plus sincères excuses c'était ni mon but ni mon intention de blesser les gens sachez que tout cela ne se reproduira plus vous l'avez certainement vu en coup de vent sur quelques unes de mes vidéos sur ma page instagram ou sur mon twitter mais là je vais vous le montrer en intégralité voilà une manette de super famicom avec des fleurs juste pour redonner un coup de visuel au tatouage se faire tatouer pour moi ça remontait à l'adolescence l'âge bête quoi mes statuts étaient déjà réfléchis en début d'année dernière pour les plus jeunes d'entre vous c'est vrai que c'est vraiment la classe de se faire tatouer de partager cet exploit à ses potes pour moi le tatou a pris énormément d'ampleur à la fin des années 90 début 2000 avec les clips de rap u s à la télé les télé réalité de maintenant où on peut le voir tout simplement avec les sportifs de haut niveau j'ai eu l'occasion d'aller à une convention du tatouage à lille en début d'année dernière ça m'a permis de voir un petit peu comment les gens travaillent et de voir le style des artistes des hautes régions de france et à l'international puisque c'était aussi une convention internationale et surtout me focaliser sur ce que je voulais vraiment donc réfléchissez bien avant de vous engager parce que un tatouage vous le gardez à vie et sachez que c'est pas comme les tatouments à la barre qui s'efface au bout de deux heures j'ai stressé deux fois en tout la première fois c'était lors de la compte faut toujours savoir que quand on va se faire tatouer il faut toujours donner une partie du tatouage quelques jours voire quelques semaines avant une sorte de garantie pour le tatoueur vous soyez sûr et certain vous allez le faire chez lui et la deuxième c'était le jour j mais c'était du mon stress pour tous ceux qui me le demandent tu l'as fait où ton tatou j'ai fait ça au hall blue tattoo derrière une salle de spectacle qui s'appelle le sebastopol qui est à lille et je me souviens que la veille de mon tatouage j'avais reçu le résultat par le tatoueur en question et qui m'avait montré ses fleurs imprégnés de la manette en question au départ j'étais assez mitigé qu'on y rajoute des fleurs par dessus les manettes mais du tatoueur m'avait dit que c'était pour donner beaucoup plus de corps au tatouage en question et bien presque un an que je les fais je ne regrette absolument pas maintenant pourquoi j'ai fait cette manette en tatouage ben tout simplement parce que c'est ma console préférée j'ai grandi avec la super nintendo avec ses couleurs le design de la manette le nom à question me parler énormément c'est cette console là qui m'a donné envie de collectionner les jeux rétro et de découvrir le jeu import parce que c'est vrai que ça a quand même de la gueule et puis le jeu vidéo c'est une passion que j'ai depuis l'âge de quatre ans donc même quand j'aurai 50 ans je regretterai absolument pas d'avoir fait ce tatouage et d'y avoir consacré une bonne partie de mon temps dessus voilà j'espère que cette petite histoire vous a plu dites moi dans les commentaires qu'est ce que vous vous êtes fait tatouer lorsqu'il s'agissait de votre premier tatouage n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à la partager surtout n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour être au courant de mes toutes prochaines vidéos et on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ici là portez vous bien et à bientôt salut